En fait, en une trentaine d'albums et de petits romans, dans la collection Mouche principalement, tu as créé, Katharina, finalement une communauté de personnages qu'on retrouve soit en personnage principal dans les histoires, soit en personnage secondaire. Il y a un personnage qu'on n'a pas vu ici et qui n'est pas dans la sélection d'aujourd'hui, mais qui me tient à cœur, c'est Carlo. Carlo, c'est un canard qui va devenir le personnage principal de son histoire parce que ses amis vont lui proposer d'écrire une histoire sur lui et il se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'intéressant. Oui, ce ne sont pas exactement ses amis, c'est un cochon qu'il rencontre, qui lui dit tu vas être le héros d'une histoire et ça commence maintenant. Et en effet, il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire pour que ce soit une chouette histoire. C'est une sorte de réflexion sur comment on écrit une histoire un peu, quels sont les ingrédients intéressants pour une histoire divertissante, peut-être intéressante et peut-être drôle. Pas facile, c'est tout, à un moment donné, on lui dit, le héros d'une histoire n'abandonne pas la première difficulté. Tu dois persévérer, tu dois te montrer malin. C'est une sorte de cliché que le personnage principal doit toujours persévérer, il n'arrive pas à atteindre son but, mais à force de persévérer, il va quand même réussir. Ça, c'est quelque chose qui revient tellement souvent dans les livres pour la jeunesse. parce que ça me plaisait bien de le faire remarquer. Donc, c'est le cochon dans le livre qui vient dire à Carlo, mais oui, mais là, tu abandonnes à la première occasion, à la première difficulté. Oui, tu n'étais pas vraiment un héros satisfaisant. Ça ne va pas. Oui, c'est-à-dire que, oui, en plus, quand on est personnage principal, il faut être à la hauteur. Oui, voilà. Lui, il se dit, est-ce que je peux montrer ma collection de coquillages ? Oui, oui. Oh, peut-être pas. Enfin bon, il faut être à la hauteur. Donc, ces personnages qu'on a vus là dans le petit film, qui sont Totoche, Lisette, sont la plupart des animaux qui incarnent des enfants. Oui. Ils ont tous, je trouve, des caractères bien, bien dessinés, très, 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 très forts. Et donc, ma première question, c'est comment, enfin, c'est une drôle de question, parce que comment crée-t-on un personnage ? Qu'est-ce qui vient d'abord ? Est-ce que c'est, justement, est-ce qu'on pense à un caractère ? Est-ce que c'est le dessin, une posture, quelque chose ? Hop, et puis, ça y est, c'est parti pour, voilà. Ça dépend un peu des cas, c'est pas toujours la même chose. Par exemple, si maintenant je devais faire un nouveau Billy, bien sûr, Billy, il a déjà son caractère, le ver de terre Jean-Claude aussi. Donc, j'invente une histoire pour eux, sur mesure. Mais quand je... Il m'est arrivé souvent de faire un livre à partir de rien, et dans ce cas-là, c'est plutôt l'histoire qui dicte le caractère du personnage. Par exemple, le premier Totoche, j'avais pensé que ce serait drôle qu'un personnage s'amuse à faire le porte-manteau. Oui, comme sur l'image-là. Oui, c'est ça. C'était la première idée, ça. Oui. Et en écrivant l'histoire, comme ça, il est devenu bavard, parce que je trouvais ça à nouveau drôle qu'un porte-manteau soit bavard et se fasse renvoyer, comme n'étant pas un porte-manteau compétent, parce qu'il est trop bavard. Ça, c'est tout de suite ton sens du gag. Oui, mais c'est comme ça qu'il est devenu bavard, c'est par l'histoire. Tout ça est en fait très intuitif. Moi, je ne me dis pas, je vais faire un personnage. Il n'est pas déjà tout construit au début. Mais il y a quand même des choses qui sont évidentes. J'essaie toujours quand même de faire des personnages sympathiques, mais pas parfaits. Ils ont toujours... Je voudrais qu'ils soient assez humains. Avec ce mélange de ce que sont les humains. Oui, voilà, parfois ils sont trop naïfs, ou ils sont trop emballés, comme Coco Panache. Ils sont trop... Je n'ai pas bien le mot, mais bon. Oui, dans l'effervescence permanente. C'est plutôt Totoche dans l'effervescence permanente. Et Coco, il est peut-être un peu... Il veut être un héros et il ne pense qu'à ça. Oui. Et parfois on me dit, oui, Totoche, il a beaucoup d'empathie. Totoche, c'est vraiment un personnage très gentil. Et moi, je ne m'en rends pas tellement compte. Je fais tout ça d'une façon quand même assez intuitive. Je ne me dis pas, je vais faire un Totoche très gentil. C'est vraiment l'histoire qui le rend comme ça. Et alors, après, il y a cette formation des duos. Tu en parlais un petit peu dans le film. Tu disais que la taille était importante. Les prénoms, que tu ne mettais pas côte à côte... Oui. N'importe quel prénom. Mais justement, il me semble aussi qu'il y a... Des contrastes. Des contrastes aussi de caractère. Parce que si on prend justement Totoche, par son bavardage, il exaspère Joséphine. Oui. C'est vraiment comme ça dans la vie, je trouve. Et en revanche, il va trouver dans la personne de Lazare quelqu'un de bienveillant. Là, c'est pareil pour Lisette, qui était plutôt candide et timorée. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui rentre dans nos comptes. Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir des contrastes parce que ça met plus en lumière les différents personnages. Et graphiquement, oui, les questions de taille, c'est purement graphique. Et dans leur caractère aussi, oui. Ils ont souvent une dynamique différente. Ah oui, là. Par exemple, Coco, il est très partant. Il veut se battre avec tout le monde. Et Paluchon est beaucoup plus contemplatif. et plus... Bon, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est dormir. Il veut être chien. Il veut être chien, oui. Et il voit des inconvénients partout aussi, alors que Coco est plutôt l'optimiste qui y va. Et je trouve que ça se complète bien. Et ça met en lumière l'antagoniste par son contraire un peu. Et je l'ai fait assez souvent, ça. Mais là aussi, je le fais intuitivement. Oui, c'est ça. Quand on me demande, je me dis, oui, c'est vrai. Mais par exemple, l'invention de la chaise aussi, il y en a un qui veut vraiment découvrir la modernité. Oui. Et l'autre, Burneau, le gros. Burneau, lui, il pense qu'à manger. Il trouve tout très bien comme c'est. Et quand est-ce qu'on mange ? Et là aussi, c'est le contraste entre les deux qui fait l'histoire, finalement. L'histoire et puis le côté burlesque, du coup. Parce que, enfin, pas dans tous les cas. Mais, par exemple, entre Coco et Paluchon, c'est vrai que c'est très, très, très drôle de voir l'un qui s'excite et l'autre qui dit, bon, pourquoi se battre ? C'est vraiment un ressort de comique. Oui, oui. Et j'aime bien des relations comme ça, avec des petits conflits. Comme dans la vie, quoi. Oui, c'est ça. Ce sont des amitiés qui ne sont pas des rapports parfaits non plus, comme les personnages ne sont pas parfaits. Les rapports aussi, ils sont un peu... Il y a des vagues. Ils ne sont pas d'accord. Mais finalement, c'est quand même des très, très grands amis. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est toutes ces choses qui ne sont pas lisses, qui ressemblent à la vraie vie. Alors, il y a un humain. Enfin, il y en a deux. Il y a Nin, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a ce roi qui est au milieu de toute cette communauté d'animaux. Enfin, c'était drôle. Et quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, je n'avais pas de se remarquer, que Nin, avec son petit canard, ressemblait au roi avec sa poule. Et c'est vrai, quand on y pense. Ah, mais oui. C'est un peu les mêmes. Mais oui. Donc, ils ont un compagnon familier. Un oiseau. Voilà. Alors, la vraie amitié, en fait, ça ne tombe pas du ciel, finalement. Je trouve que, dans tes histoires, on se rend compte que, d'abord, on ne trouve pas forcément le meilleur ami tout de suite. Et que, comme sur cette image-là, on peut être très, très différent. Ce petit, je trouve, l'image de ce petit ver de terre qui sert des charpes à Billy, c'est vraiment quelque chose. Oui, j'aime bien les amitiés un peu improbables, comme ça, de personnages très, très différents. Et, comme je disais tout à l'heure, malgré les disputes, j'aime bien aussi qu'ils se disputent, qu'ils ne soient pas d'accord. et que, finalement, les amitiés très fortes se forment, quand même, un peu grâce à l'aventure, grâce au vécu. Ils se rendent compte, quand même, qu'ils sont devenus très proches. Enfin, le roi et la poule sont déjà, dès le départ, très amis. C'est un peu les données du livre, dès le départ, ils habitent ensemble, depuis toujours. Mais dans d'autres, beaucoup d'autres livres, il y a des rencontres et qui ne se passent pas tout de suite bien, mais qui se terminent par des belles amitiés improbables, en effet. Oui. Enfin, ils sont très, très amis, mais il est quand même prêt, à un moment donné, le roi... Oui, oui. Enfin, il est prêt, il la renvoie au poulailler. Oui. Sur les conseils de Mlle Chardon. Mlle Chardon, qui est une femme de ménage, qui ressemble un peu à Mary Poppins. Oui, mais en beaucoup moins sympathique. En beaucoup moins sympathique. C'est vrai qu'elle a un peu la même... Voilà, il est prêt à sein et finalement, il s'aperçoit que, Suzy, elle est irremplaçable, à sa manière. Oui, oui. Voilà. Voilà, là, c'est cette scène. Mais j'aime vraiment beaucoup cette scène parce que ça peut passer par là, l'amitié aussi, par des moments comme ça où on se trompe. Oui, bien sûr, oui. Moi aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup dessiner des scènes très tristes. Le moment le plus triste de l'histoire, il y a toujours dans les albums une page où c'est vraiment... Ah oui. où on pleure presque. J'aime beaucoup dessiner cette image. Par exemple, dans le totoche, c'est quand il est sur le banc. Ah oui. Avec la feuille tombe. Là, c'est... On va le voir. Il y a aussi le fait que... C'est comme tu le disais, il faut faire des concessions dans l'amitié. C'est quelque chose qui est très, très sensible dans toutes tes histoires, par des petites choses très drôles. Par exemple, le totoche, là, qu'on retrouve là avec une nouvelle amie, une nouvelle amie mérédite. totoche va faire un... va faire... va prêter son placard pour une maison pour mérédite. Oui. laquelle va accepter aussi qu'il ait son camembert. Oui. Enfin, c'est un peu différent. C'est... L'armoire, en fait, elle était dehors. Elle était... Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une armoire abandonnée que la petite coquinelle mérédite avait trouvée en premier. Oui. Elle s'était installée dedans et totoche passe après et il se dit lui aussi, tiens, je vais l'armoire, je vais l'emmener chez moi. Et il entend une petite voix. Eh, eh, mais... Bon, l'armoire est déjà prise, en fait. Et la coquinelle mérédite lui demande d'abord de poser l'armoire dans son jardin pour être quand même plus en sécurité. Et ensuite, elle se dit, ce serait encore mieux dans ta maison, encore mieux que dans le jardin. Et... Et totoche accepte. Ça aussi, j'aime bien, parfois, que ce soit le contraire des conflits, qu'un personnage demande une faveur à un autre et on est un peu conditionnés à se dire, ah, ben ça, ça va pas... Il va pas accepter, mais que si, ils disent oui tout de suite. Ça, ça m'amuse aussi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, si, c'est que... Soit qu'il a une réaction un peu inattendue. Oui. Comme par exemple dans Zanzibar qui est dans le désert, c'est un petit roman et... Oh, justement, celui que tu montres, là... Oui. Attends. Oui, enfin. Zanzibar qui demande à un chameau, un petit dromadaire, en fait, s'il peut le soulever d'une seule aile et on se dit, un, le chameau va évidemment dire qu'est-ce que c'est que ces histoires bizarres, mais non, le chameau dit oui tout de suite. Oui, d'accord. Et ça, j'aime bien aussi. Oui, j'aime bien de toute façon quand c'est imprévisible dans n'importe quel sens. Je cherche toujours des scénarios assez imprévisibles. Moi, c'est sûr qu'un escargot dans un poussette de bébé, c'est un truc de poussette, c'est imprévisible aussi. Oui. Ça fait un petit peu extraterrestre. Oui. Alors, donc, pour en revenir à ces personnages, une fois que ça peut partir donc d'une idée de l'histoire, d'un dessin aussi peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, il y a tout un caractère, un type qui naît. Oui, et surtout quand il y a une série à ce moment-là, il y a vraiment un caractère qui apparaît de plus en plus. Et après, on est obligé de s'y tenir. Oui, c'est ça. Si on écrit un... C'est vrai que Totoche, il est particulièrement dans l'effervescence et il lui faut quelqu'un qui soit patient et tranquille. Et Lisette, elle, elle avait besoin de rencontrer Bébert. pour... Oui, c'est drôle que tu dises ça. Parce que moi, on m'a dit souvent à Totoche, on aime beaucoup Totoche, son caractère. Et moi, je n'avais pas vraiment l'impression qu'il avait un caractère aussi défini. je le trouverais moi-même assez interchangeable. Ah oui, donc ça montre bien à quel point je fais ça intuitivement. Peut-être qu'il me ressemble un peu à moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. Mais il incarne aussi quelque chose de l'enfance qui est... Des moments comme ça de l'enfance où les enfants ont besoin de beaucoup parler, d'être au devant de la scène. C'est ça. D'ailleurs, ils ont tous des facettes de l'enfance à leur manière. Oui, j'aime bien. À la fois des caractères et à la fois des facettes de l'enfance. Oui, une sorte de naïvité aussi. Et j'ai souvent remarqué que les enfants aiment beaucoup quand les personnages sont encore plus naïfs qu'eux-mêmes. Enfin, ils sont moins au courant qu'eux-mêmes parce qu'ils sont tellement habitués à ne pas comprendre tout un tas de choses. Quand il y a un personnage qui... Par exemple, l'éléphant qui veut monter dans la poussette de Lisette, ça les fait énormément rire parce qu'eux, ils savent que ce n'est pas possible alors que l'éléphant, il faut lui expliquer. Ce n'est pas sur cette image mais c'est dans cette histoire. Après l'escargot, il y a aussi un éléphant gigantesque qui voulait aussi monter dans la poussette. Et je pense que ça fait rire les enfants parce que pour une fois, c'est eux qui sont plus malins que ce grand. Et ça leur fait plaisir. Alors, comme c'était convenu avec les organisateurs, vous pouvez intervenir là entre chaque question finalement sur cette partie-là si vous le souhaitez. Pour lever le doigt. Sur tous ces personnages, vous les connaissez, quels sont ceux que vous avez déjà, que vous aimez particulièrement ? La salle est un peu grande pour la question. Ah, si. Il faut le micro. Ah, non, j'écris d'abord... Vous avez besoin de la question. Nous avons besoin de la question. On me demande comment ça se passe si j'écris d'abord le texte ou si je fais d'abord les illustrations. Et, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vois que vous êtes illustratrice et écrivain. Oui. Comment ça se passe quand on est une histoire ? Vous commencez par illustrer ? Vous avez un petit carnet de dessin ? Oui. Vous engrangez des... Comment ça se passe, voilà, la naissance d'une histoire ? En fait, moi, je commence plutôt par l'écriture. J'écris des débuts d'histoire et très souvent, elles n'aboutissent pas. Et quand ça commence à prendre un petit peu forme, je fais des croquis de personnages. Mais là aussi, il n'y a pas vraiment une règle parce que parfois, j'ai déjà un personnage et je lui écris une histoire sur mesure. Mais, quand même, la plupart du temps, je commence par écrire. Et, les dessins viennent après. Et, même souvent, quand j'ai complètement terminé d'écrire, quand j'ai vraiment l'histoire bien en tête. Voilà. j'espère que ça répond à la question. J'avais une question à vous poser. En lisant vos albums, j'ai eu l'impression que vous n'avez mis à abandonner personne. C'est-à-dire que vous les conservez, vous les avez... Ah oui, c'est vrai. Vous avez mal à les laisser. Oui, oui. C'est ce qu'on dit. Oui, je les fais revenir, parfois, en figurant, même, je leur donne une petite place. Mais, bon, c'est un peu facile aussi. Parfois, j'ai besoin de figurants dans une histoire et pourquoi en inventer d'autres. Je peux faire revenir mes propres petits personnages. Et c'est... Oui, les enfants les reconnaissent quand ils connaissent les autres livres. Je ne sais pas, ça leur fait plaisir aussi. et finalement, ça donne un peu toute une petite famille comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, mon dernier livre, La fête de Billy, quand on regarde bien, pendant la fête, on voit... Quasiment tous tes personnages. Non, pas tous, mais beaucoup. On en voit qui n'ont rien à faire dans cette histoire, en fait. Il y avait encore une question ? Il y a des questions ? Alors, juste alors, donc, une petite question. Les personnages sont sympathiques mais pas parfaits. Néanmoins, ils ne sont jamais malveillants. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. J'ai parfois des personnages malveillants mais, par exemple, un loup ou une sorcière. Mais ils sont vraiment bien cadrés comme ça, vraiment malveillants, archétypes, le loup ou la sorcière. Et, en fait, le but de l'histoire, c'est de ne pas trop longtemps les laisser gâcher l'ambiance. Et de faire avec. On n'essaie pas de les changer. On les laisse méchants. Voilà, c'est la méchanceté et la bêtise. Laissons-les de côté. Oui, t'as raison. Mais je m'amuse bien parfois avec des personnages méchants. comme dans la fête de Billy. Oui, je pensais à un petit roman que j'avais écrit, Valdo et la mystérieuse cousine. Il y a eu une sorcière qui s'est elle-même changée en table. c'est un peu abracadabrant mais qui a très très mauvais caractère qui est vraiment une garce et c'est drôle à écrire, c'est vrai. Alors, justement, madame, vous posiez la question de la narration et de l'illustration et j'aimerais qu'on parle de comment tout ça s'articule. on peut revoir ces deux images de Totoche où d'abord pour apprécier ton dessin très très dépouillé et épuré où il y a juste deux petits points pour les yeux et puis un petit trait pour le sourcil. Bon, c'est minimaliste. Et puis cette petite feuille là qui au-dessus qui dit les deux feuilles d'ailleurs, il y a deux feuilles sur les deux images qui disent vraiment la tristesse ou alors par exemple Lisette qui est dépité à gauche et puis qui est de nouveau enjouée à droite parce que sûrement il y a Bébert qui arrive ou je ne sais plus. Enfin voilà, là il n'y a pas le texte par exemple et on sent bien en regardant seulement ces images que le dessin a une puissance incroyable et il s'adresse différemment au lecteur que le texte. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce que ça rentre en ligne de compte quand tu crées ? Oui, surtout quand j'écris pour un album, c'est presque comme écrire un film. D'abord, j'écris des scènes que je visualise déjà. avant de les dessiner, je les vois dans ma tête et j'essaie d'imaginer si ce sera intéressant ou si ça donne quelque chose parce que ce sont quand même deux outils différents. Le texte, il raconte l'histoire, les personnages se disent que le dessin il montre et il peut montrer d'autres choses en plus qui ne sont pas dans le texte ou renforcées mais sans mots. C'est par des attitudes. Je trouve les expressions des personnages aussi très importantes et ça évite d'écrire beaucoup de textes aussi, de juste montrer comment se sent un personnage par un dessin. C'est ça. Ça fait trois lignes de moins à écrire en fait. Je ne sais pas, dans le cadre de cette image-là, il y a aussi le décor qui participe la fleur qui est cassée aussi qui n'est pas en très bonne forme non plus. Oui, mais c'est il y a les dialogues d'un côté, ça c'est un peu le son parce que les dialogues on les lit et on peut faire des voix, on peut être acteur quand on lit les dialogues et puis il y a le texte qui raconte il y a l'image qui montre c'est vraiment trois choses qui sont inséparables qui se tricotent qui s'articulent mais d'une manière presque c'est une alchimie c'est très difficile de toi aussi quand tu écris puisque la narration elle se fait finalement autant par l'image que par le texte et ça vient je suppose comme ça intuitivement le mot de l'intuition est très important oui parfois c'est un peu compliqué de faire un découpage d'un livre parce qu'on a une histoire et après il faut la découper en séquence pour faire les illustrations et j'ai souvent remarqué que ça fonctionne le mieux quand il y a un message à faire passer par image à peu près dans un album dès qu'il y en a deux ça devient compliqué et dès qu'il y a trop d'explications ou deux deux émotions différentes ça marche déjà beaucoup moins bien donc il y a il faut vraiment sélectionner être dans la oui ça c'est un petit travail délicat la précision de de scénographie presque oui c'est ça oui là je suis certaine parce que en préparant cette rencontre moi même je n'avais pas eu l'attention suffisante pour regarder cette image et je me dis que souvent les enfants ont beaucoup plus de facilité à lire les images que nous adultes parce que là on voit bien le petit Mickey sous la cloche le dessin du château fort et c'est tellement agrandi c'est tellement agrandi qu'on voit bien oui on voit bien non mais je pense qu'il y a des enfants qui voient tout et puis il y en a d'autres qui sont pas très visuels qui écoutent il y en a qui connaissent les textes par coeur et il y en a d'autres qui ont tout vu tous les détails ils sont pas tous pareils les enfants il y en a qui qui sont plus sensibles aux images que d'autres pour eux et d'autres aux textes comme les adultes ce que je voulais dire c'est que d'une façon générale ils ont peut-être un rapport plus plus facile à l'image mais t'as raison mais ce qu'il y a c'est que aussi ils savent pas lire donc en général on leur lit alors l'adulte il est concentré sur ce texte qu'il doit lire pendant ce temps l'enfant a tout le temps de regarder l'image donc c'est normal qu'il voit tous les détails oui et puis c'est surtout nous on est dans le raisonnement dans l'explication souvent en tant qu'adulte alors que oui c'est vrai qu'ils captent ça directement comme ça c'est ça ils sont emportés ou pas soit ça les intéresse pas soit ils sont captés oui et puis ils comprennent enfin ce que je veux dire par là aussi dans l'intuition c'est qu'il y a une lecture secrète du livre qui passe pas forcément par l'explication ou par l'analyse des choses qui influencent le subconscient tu veux dire non 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 je parle de non non une lecture personnelle dont ils vont pas forcément faire état voilà quelque chose d'intime dans la lecture que nous parfois on oublie alors tu évoquais les dialogues très très fort en dialogue j'aime beaucoup écrire vraiment beaucoup les dialogues donc ce que je vous propose c'est qu'on en écoute quelques extraits donc par exemple tu veux bien nous lire quelques extraits de dialogue par exemple celui du 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 bison ou celui-là ouais voilà j'ai cette petite ah oui où Billy va faire ses essais de lasso oui donc le père de Billy Billy c'est le petit hamster cowboy à un lasso et Billy a emprunté ce lasso à son père Billy décroche la corde et rejoint son ami Jean-Claude le verre de terre j'ai besoin de toi pour m'exercer au lasso lui dit-il je veux essayer d'attraper un bison Jean-Claude le regarde ce n'est pas un peu trop gros pour toi un bison c'est ce qu'on va voir dit Billy mets-toi là on va dire que tu es un bison là un peu plus près dit Billy Jean-Claude se rapproche lève bien la tête je fais tourner mon lasso et hop tu veux que je continue ah c'est bien raté rigole Jean-Claude ah à quoi vous jouez demande Josette qui passe par là Billy s'exerce au lasso explique Jean-Claude il veut attraper un bison alors je fais le bison oui je sais je ne suis pas très ressemblant voilà on l'applaudit non mais là c'est quand même très drôle parce que déjà le dialogue si on n'avait pas les images j'imagine le dialogue est très drôle mais alors quand on voit la tête du ver de terre avec ses yeux exorbités enfin bon c'est vraiment très drôle ou celui-là il y a ce dialogue qui est très marrant aussi je le lis aussi vous voulez ok alors Billy doit s'exercer à dire haut les pattes pour apprendre à devenir un bon gangster comme son père son père lui a demandé d'aller s'exercer avec un revolver qui n'est pas chargé alors il s'est d'abord exercé sur un verre de terre ça lui paraissait plus prudent commencer par un petit animal mais malheureusement ce verre de terre n'avait pas de pattes bon donc il continue et là il voit une fille il se dit une fille ça va être facile oh les pattes dit Billy oh là sur saut de la souris il t'énerve pas oh les pattes répète Billy oui oui j'ai entendu je lève quelles pattes les pattes avant ou les pattes arrière comme tu veux du moment que tu lèves des pattes ah bon alors je lève une patte avant et une patte arrière dit la souris voilà ça va comme ça très bien dit Billy ou bien les deux pattes arrière si tu préfères Billy se retient de pouffer elle est rigolote cette souris c'est bien et puis il n'y a pas que des dialogues il y a aussi forcément le monologue on va l'appeler le monologue de Tatoche le fameux qui est tellement hilarant non tu le trouves pas si si moi je me demandais parfois si c'était pas trop long mais en même temps il faut que ce soit long parce qu'il est bavarde il est bavarde il faut qu'on reprenne pourquoi elle le fiche dehors oui c'est ça alors il fait le porte-manteau chez Joséphine la taupe et bon voilà donc il est très doux dit Tatoche oui dit Joséphine je fais ça bien non c'est très important d'avoir un bon porte-manteau parce que si on laisse traîner son manteau n'importe où on risque de se prendre les pattes dedans et patatras de renverser la soupe dessus par exemple un jour on aurait fait de la soupe il est drôlement chaud ton manteau Joséphine ma grand-mère elle en a un un peu comme celui-là mais elle ne l'aimait plus parce qu'il est plein de trous il a été mangé par les mythes excuse-moi je me gratte le nez une seconde qu'est-ce que tu fais Joséphine tu écris une lettre à qui maintenant c'est voilà c'est pas fini la chute la chute Joséphine pousse un grand soupir et pose son stylo Tatoche dit-elle tu es beaucoup trop bavard pour un porte-manteau ah bon c'est ton Tatoche oui ça ne va pas aller je suis désolée je préfère accrocher mon manteau au dossier d'une chaise fais-moi plaisir et retourne jouer dehors voilà excellent et après on a une scène très triste très très triste oui qui contraste ben oui forcément Tatoche est dépité ce qui est formidable c'est que il est tellement sincère Tatoche il comprend vraiment pas pourquoi il a pu ennuyer Joséphine ça ne colle pas ça ne colle pas ça ne peut pas oui il est plein de bonne volonté mais on est souvent très enthousiaste c'est ça on est souvent face à des situations comme ça d'incompréhension dans ma vie oui oui parce que tu dis qu'il y a toujours le thème de l'amitié dans mes livres c'est vrai qu'il est complètement récurrent mais il y a aussi toujours la solitude et le fait d'être incompris c'est le le contraire est toujours quelque part dans le livre il y a toujours il est toujours présent c'est le ouais cette solitude ou ou incompréhension qui fait le pendant de l'amitié oui qui fait que l'amitié a un prix énorme du coup c'est pour ça c'est bien parce qu'elle ne se gagne pas si facilement que ça et qu'on peut toujours être au bord de se retrouver seule que ça a du prix oui exactement et puis il y a ce dialogue entre Burnaud et Fidji alors là on est dans du Beckett presque non mais parce que voilà Katharina tu aimes aussi beaucoup l'humour absurde oui là on en a un exemple dans plein d'autres livres d'ailleurs peut-être vous pourrez en citer mais alors dans cette scène là particulièrement donc Fidji a trouvé une maison il a quitté son terrier il s'installe là il invite Burnaud à manger une soupe de racines oui ah c'est ça oui et Magy arrive ils sont tous les deux assis sur une table vous le voyez pas mais là vous imaginez et elle leur dit mais qu'est-ce que vous faites là oui parce qu'ils ils connaissent pas les meubles ils viennent donc de leur terrier ils sont un peu rustres ils n'ont jamais vu une table donc ils savent pas ce que c'est ils se sont installés dessus et la petite voisine toi tu dis Magy moi je dis Magy Magy oui ben justement je devais demander à l'auteur comment dire et c'est l'occasion Magy alors elle dit vous êtes bien là pour manger on se met là pour la vue explique Fidji ah oui parce qu'ils ils n'ont encore jamais connu une fenêtre non plus comme ils sortent de leur terrier ils trouvent ça formidable qu'il y ait une fenêtre on se met là pour la vue explique Fidji Magy s'approche de la table c'est vrai que c'est une table solide ah bon dit Burnaud c'est une table vous ne saviez pas s'étonne Magy euh non c'est pourtant assez connu les tables c'est fait pour poser des choses dessus par exemple un repas c'est pas fait pour s'asseoir pour ça il faut une chaise Fidji descends de là Burnaud il soupire Burnaud Burnaud ne s'intéressera jamais au progrès il insiste sur quoi pourrions-nous nous asseoir sur le sol répond Burnaud c'est pas franchement propre mais c'est sec il s'assoit par terre passe-moi la purée s'il te plaît Fidji commence à perdre patience Burnaud est son meilleur ami mais parfois il se demande bien pourquoi tu n'as rien compris la purée doit rester sur la table Burnaud fronce les sourcils alors comment veux-tu que je mange debout tu crois que c'est confortable d'où l'intérêt de réfléchir reprend Fidji agacé il faut s'asseoir sur un réhausseur pour pouvoir atteindre la purée sur un quoi ? un réhausseur Burnaud n'insiste pas tout cela le dépasse enfin voilà merci alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette histoire de chaises et d'invention d'une chaise comment c'est venu cette j'aime bien les chaises et c'est vrai qu'un jour quelqu'un a dû inventer une chaise je ne sais pas inventer la chaise et je pense que c'est bien d'être conscient tout d'un coup de tout ce qu'on a enfin je veux dire l'eau qui coule du robinet les chaises les tables que tout cela n'est pas venu tout seul que ça a été inventé un jour que ça a été pensé et fabriqué et et puis tout ce qu'on peut faire avec une chaise c'est incroyable dans cette histoire-là il s'assoit plutôt déçu mais là je dis ça parce qu'il y a je pense à la chaise bleue je pense à la chaise bleue dont tu aimes beaucoup l'auteur comme aussi Claude Béjean il y avait ce même côté un peu absurde d'avoir une chaise et si on ne sait pas à quoi ça sert qu'est-ce qu'on fait avec enfin il y a tout ça alors est-ce que vous avez des questions autour de cette de ce sujet des dialogues de la narration et de et de l'illustration et tout ça enfin et puis Catharina c'était autre chose aussi à dire oui je pense que les dialogues rendent le texte vivant et et dans les albums je pense que on peut avoir beaucoup de plaisir à aller lire à faire les différentes voix à faire la lecture en tout cas toi enfin je quand on je ne sais pas si vous êtes d'accord mais quand on t'écoute les lire on sent que tu dois prendre un plaisir énorme à les écrire tu t'amuses et qu'il y a en fait même d'ailleurs on va en parler après tu as écrit tes premières trois petites piécettes oui j'ai écrit des petites pièces de théâtre de théâtre il y a quelque chose dans tes livres de très théâtral finalement oui justement l'invention de la chaise oui inextrémiste parce qu'il est enfin non à l'extrême je veux dire parce qu'il est c'est presque que des dialogues ce livre et je sais qu'il a été repris pour le théâtre parfois et ça ne m'étonne pas en fait mais là donc j'ai écrit des vraies petites pièces de théâtre mais voilà dont le titre sera les chaussures sont parties pour le week-end oui mais ce sont des courtes petites pièces des farces en fait qui sont faites pour pourront être jouées par les enfants donc pas pour les enfants mais pas par les enfants et montées aussi par les enfants c'est un des des décors simples à fabriquer sans budget et assez rapidement quelques jours et voilà c'est pour découvrir l'immense plaisir de faire du théâtre de d'apprendre un texte de de voilà trouver les accessoires de de mettre le décor en place la lumière et de voilà de se faire applaudir à la fin enfin je pense que tout ce que j'aurais adoré moi quand j'étais enfant et je peux vous dire que c'est vraiment savoureux il y a dans la pendule là elle a imaginé que se cachait un enfant et dans la pendule il y a un enfant qui parle et la pendule parle oui c'est c'est vraiment très très drôle cette histoire là c'est le maître et la servante là on voit le maître et la servante et la pendule parle en effet on peut lui poser des questions elle donne des renseignements mais elle est un peu détraquée un peu fatiguée alors parfois elle dit des un peu des inepties enfin et les chaussures sont parties pour le week-end oui elle dit ça et on peut même dans ce magasin acheter des diplodocus oui ça c'est le ça c'est quand même quelque chose un magasin d'animaux oui et la petite dame qu'on voit là voudrait un chat un gentil petit chat et finalement elle repart avec un diplodocus joué par un enfant joué par un enfant et dessiné par Katharina c'est quelque chose dessiner un enfant qui incarne un diplodocus bah vous verrez vous verrez ce que ça donne voilà bon est-ce qu'il y a des questions là sur cette dans cette partie moi j'étais émerveillée par la façon dont vous dessinez en quelques traits vous parliez de théâtre c'est vrai que rien qu'en regardant les personnages on arrive à comprendre ce qu'ils ressentent comment vous faites pour arriver en quelques traits vous pouvez aussi d'observer les visages des gens oui je suis très observatrice c'est vrai on me dit souvent arrête de regarder comme ça c'est gênant c'est vrai que je suis fascinée par les expressions des gens et je peux rester vraiment comme ça oui et là j'ai fait des dessins dans ce livre parce que bon ça rend le livre plus attrayant pour les enfants et aussi ça évite beaucoup d'explications comme ce sont des pièces de théâtre on peut voir un peu comment comment on peut disposer à un décor et tout ça donc ça fait beaucoup moins d'explications à donner mais oui les expressions je ne sais pas bon c'est un peu le ce sont les expressions du visage mais aussi la manière dont les personnages se tiennent oui c'est un style de dessin moi je ne suis pas du tout fascinée par une sorte de virtuosité réaliste ou une anatomie qui soit parfaite en fait j'ai même l'impression que des dessins un peu ploucs renforcent le côté comique c'est une sorte de minimalisme dans le dessin que j'aime bien oui j'ai une question aussi à vous poser il y a beaucoup de dialogue il y a beaucoup de dialogue et l'univers de la BD vous intéresse oui j'ai beaucoup aimé lire des BD enfants j'adorais les bandes dessinées j'ai bon il n'y en avait pas énormément à la maison j'étais abonnée à Pif le Chien j'adorais Raon et puis j'ai adoré Astérix et Obélix nous nous reviendrons Astérix et Obélix et c'est d'ailleurs pour ça que je fais toujours je fais toujours terminer mes histoires de Billy par une sorte de de petits banquets ils mangent toujours la même chose mais toujours la même scène à la fin c'est parce que j'adorais ça dans les Astérix et Obélix toujours exactement la même scène à la fin je me réjouissais déjà 10 pages à l'avance et Lucky Luke ? Lucky Luke moi j'ai moins lu et pourtant c'est bien ouais j'adorais aussi Walt Disney mais surtout les films les premiers sous du début il y avait très peu de dessins animés à la télévision mais quand il y en avait c'était le plus beau jour de l'année pour moi et ne vous êtes jamais risqué à écrire une BD alors ? si j'ai écrit pas mal de BD mais c'était des choses pour adultes avant que je fasse des livres pour enfants et en fait ils sont un peu restés dans les tiroirs je me disais toujours non c'est pas assez bien enfin je sais pas j'écrivais ça pour le plaisir avant de parce qu'en fait mon métier c'était de faire de la peinture et donc tout ce que je faisais à côté c'était par hobby c'était vraiment pour le plaisir c'était pas pour se faire publier mais c'est vrai que j'en ai écrit pas mal des BD c'était 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 pas mal des BD